Ce projet, ce n'est pas une histoire, c'est plusieurs histoires qui se suivent, qui s'enchaînent, souvent ne durant que le temps d'une scène, et toutes ces histoires mises bout à bout dressent le portrait d'une époque qui est celle, depuis l'après-guerre jusqu'aux années 75, d'une émancipation de la femme. La fête des mères, que l'inéfable pétain remise à jour, parce qu'elle était quand même oubliée depuis fort longtemps, si j'ai bonne mémoire, c'est Louis XIV qui a conduit ça. C'est juste montrer un peu la condition des femmes, ce qu'elles ont vécu, les femmes, les mères, qui sont avant tout des femmes, et surtout des femmes, leur vie, leur condition, leur évolution à travers le temps. L'histoire de liberté qui était à portée de main, mais qu'elles n'osaient pas toucher avant. C'est la place de la femme, notamment de la mère, de nos mères, mère-grand-mère, par rapport à nous tous, la place de nos mamans dans la société de l'époque. Je les trouve aimantes, d'abord. Elles assument, elles se tiennent debout, pour les enfants. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. C'est l'évolution de la femme depuis les années 40, jusqu'à aujourd'hui. Parlez-moi un peu du déclin de l'empire masculin. C'est une catastrophe. Pour moi, ce projet, c'est de mettre en scène, c'est-à-dire de montrer les effets de l'histoire des parents, souvent des mères, sur leurs enfants, c'est-à-dire sur la descendance, parfois sur deux générations. Il y avait des douleurs, il y avait quand même l'envie de vivre aussi. Comment résonne en toi l'interpéation de ta fille que je vous disais là ? Maman, tu ne peux pas quoi ? Tu ne peux pas quoi ? Eh bien, tu ne peux pas être une vraie mère pour moi, parce que peut-être que je suis née sans que tu n'en aies envie. Ou alors que tu étais quelqu'un qui n'avait pas envie d'être mère, ou ne pouvait pas être vraiment la mère qu'elle désirait être, parce qu'il y avait peut-être un malentendu entre la fille et la mère, une incompréhension, des attentes différentes. Ça fait quoi d'avoir été expulsée du ventre de ta mère ? C'est assez effrayant. Dans le tableau où je joue, où j'ai le plus gros rôle, ce n'est pas vraiment une femme, c'est une adolescente qui est un petit peu en conflit, même beaucoup en conflit avec ses parents, parce qu'elle leur reproche de ne pas savoir profiter de la vie, de ne pas prendre du plaisir. Et elle, ce qu'elle aimerait, c'est justement pouvoir sortir, avoir des copines, emmener ses amis à la maison, etc. Ce qu'elle ne peut pas du tout faire à l'époque. Que représente le projet pour toi ? Le moyen d'enfin régler les comptes avec ma mère. Et quel personnage tu joues ? Une petite nana, toute simple, une secrétaire, qui n'a pas des rapports faciles avec les hommes et qui se fait harponner dans la rue par un type complètement barré. Ça me permet de m'interroger aussi sur comment les femmes qui m'entourent, comment mes filles, d'où elles viennent, qu'est-ce qui les a construits et comment leurs grands-mères, leurs arrières-grands-mères ont mis leur empreinte sur leur vie actuelle. Comment on fait pour lever une gisquette ? Pour lever une gisquette ? Écoute, il y a le karaoké. C'est un bon moyen. Tu as vu ? La mère, elle n'était toujours dans le devoir, dans le bien-faire vis-à-vis des autres, dans les convenances. Et moi, je sentais chez moi beaucoup plus de rébellion et d'envie de vivre différemment et d'exprimer ce qu'on ressentait vraiment et de se laisser aller à la sincérité. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que j'ai fait du théâtre. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait du théâtre.